Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des Orocles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de finir avec nos amis les Gémeaux, les guidances du mois de mars. Nous allons faire donc les énergies, mais avant de choisir deux cartes, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des mails, des personnes qui m'ont laissé des commentaires sous les vidéos, merci à chacun de vous. Merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations, à savoir que dorénavant, vu que vous êtes quand même de plus en plus nombreux, les consultations, les attentes seront de une semaine et demie avant l'envoi des audios. N'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, fafi16229.com pour les plus hésitants. Allez sur mon compte Instagram, les Orocles de Philly, vous y trouverez deux livres d'or, c'est rassurant. Allez, qu'est-ce que nous avons pour vous mes amis Gémeaux ? Alors, on voit, vous serez dans une énergie, cette période du mois de mars, une énergie qui va vous porter, une énergie de lumière. Vous allez vous sentir regarder, vous allez attirer de l'attention. On voit qu'il va y avoir quand même une belle réussite. La lumière, c'est rassurant, c'est réconfortant. On voit que vous serez vraiment très attentif à beaucoup de choses qui vont se dérouler autour de vous. Alors, j'explique bien que ce n'est pas une guidance sentimentale. Rencontre, voilà. Alors, la rencontre, il y a quelque chose du passé, que vous allez, quelqu'un que vous allez retrouver du passé, que vous allez rencontrer. Certainement quelqu'un lors d'une activité professionnelle, lors d'une nouvelle activité professionnelle ou personnelle. On voit quand même que, vous voyez, vous allez tellement être dans la lumière. Vous allez y voir clair, d'ailleurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est vraiment quelqu'un qui vous est destiné. Une âme sœur, une plume jumelle, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je prends un petit peu de recul avec cela. Mais bon, la rencontre, elle est ce qu'elle est. Et aujourd'hui, elle fait facteur 2. Voilà, sur la période du mois de mars. Alors, vous savez comment je travaille avec mes différents tarots et oracles. Je fais début, milieu, fin du mois. Alors, on y va. Pour vous, mes amis, j'ai mon... C'est rare quand vous êtes les derniers. Allez, on y va, chevalier de bâton. Bah oui, quoi qu'il arrive, de toute façon, dans votre vie, vous avez une ferme intention. C'est d'aller de l'avant, c'est vous battre, envers et contre tout. Ce que vous voulez, c'est le Graal. Voilà. Je crois que j'ai un autre signe. D'ailleurs, je ne sais plus lequel. Vous voulez le Graal. Ce que vous voulez, c'est quand vous ne voulez plus être ennuyé. Je pense que vous avez quand même des difficultés au point de vue professionnel. Il y a des difficultés peut-être pour obtenir un papier ou obtenir un contrat. Obtenir quelque chose qui, quand même, pourrait vous amener, vous projeter un petit peu au sommet de votre réussite. Deuxième carte pour la deuxième partie du mois de mars. On parle de page de coupe. Alors, le page de coupe, vous êtes dans la créativité. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Obtenir des papiers, obtenir des documents importants pour vous réaliser. On voit que vous allez vous réaliser. Vous voulez concrétiser un projet. Je ferai peut-être une petite vidéo vis-à-vis de cela parce que j'ai un ensemble de ressentis vis-à-vis des signes. Je trouve qu'il y a beaucoup de réalisation cette partie du mois de mars. Huit de bâton, on va de l'avant. Vous voyez, on se débat à travers des papiers. Alors, il y a des difficultés pour en obtenir. Vous voyez, c'est bien pour vous réaliser. Et ici, on voit que vous vous débattez, corps et âme. Mais ça y est, vous arrivez à finaliser un projet quand même qui vous tient à cœur. Il va y avoir une très, très belle réussite. Quelque chose que vous allez fêter cette partie du mois de mars. Ce mois de mars, sur la deuxième partie du mois de mars. Alors, avec le light serre-tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Hop, 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 hop. J'ai pas touché mes cartes. Pendant 15 jours. Et là, je fais que les ramasser depuis le début des guidances. Alors là, vous voyez, on voit que vous êtes, comment dire, définitivement convaincu que, bon, voilà, avec le chevalier de bâton, vous êtes prêt à vous battre envers et contre tout pour aboutir. Aboutir à quelque chose qui, j'ai l'impression que ce n'est pas déjà la première fois. Avec ce neuf d'épée, on voit que vous avez pleuré par le passé. Il y a eu des larmes, il y a eu des difficultés, il y a eu des, comment dire, il y a eu des malversations qui vous ont un petit peu, un petit peu, comment dire, freiné, qui vous ont un peu freiné sur un projet. Quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être aussi qu'on vous a laissé miroiter des choses qui ne se sont pas réalisées. Ou alors, vous avez, comment dire, vous avez le sauté une occasion. Ou vous avez, comment dire, vous n'avez pas saisi une occasion. Ou alors, on vous a mis les bâtons dans les roues. À vous de voir. Six de coupe, on vous voit, quand même, vous vous démenez corps et âme, seul peut-être. Avec un enfant, petit garçon, petite fille. On voit que vous vous démenez pour pouvoir aboutir. Vous voyez, avec ce trois d'épée, on voit que, voilà, il y a quand même beaucoup de peine. Je pense qu'il y a de la peine vis-à-vis. Vis-à-vis, vous devez certainement mener à terme. Vous êtes seul à vous battre pour pouvoir arriver à obtenir peut-être du travail. Certainement que vous, on vous fait des promesses qu'on ne tient pas. Certainement que vous avez espéré pouvoir avoir une prolongation pour un poste de travail ou alors une signature et quelque chose qui n'aboutit pas. Et on vous voit vraiment, avec ce trois d'épée, très, très, très déçu. Une grande solitude. Je vous sens quand même dans une certaine précarité, mes amis Gémeaux. On sait pertinemment que Gémeaux a une peur, une grande peur de se retrouver, comment dire, de se retrouver un petit peu dans le besoin. Mais bon, le scorpion est pareil, la vierge est pareil, le lion est pareil. Bon, voilà. Mais sur la deuxième partie du mois de mars, on voit quand même qu'il y a une avancée avec le badge de coupe. De très, très belles réalisations. Reine de patate. Je pense que sur cette partie du mois de mars, vous allez aboutir à quelque chose qui vous tient à cœur. Il va y avoir une signature. Vous allez obtenir un contrat de travail, peut-être de deux, trois mois. Il va y avoir une extension de votre activité professionnelle. Je vois que ça pourrait bien être dans le milieu médical. Alors, prenez-le, laissez-le. Si ça parle à quelques personnes, saisissez-vous de l'information. Si ça ne vous parle pas, surtout dans cette image, laissez. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas pour vous en soi. Mais ça ne ressemble pas à l'activité que vous menez. Il n'y a aucun problème. Par contre, je perçois, oui, je perçois, je vois, ça peut être au niveau santé, au niveau hospitalier. Parce que je vois beaucoup de, on sent des odeurs, des odeurs pharmaceutiques. Beaucoup, beaucoup de, ça peut être en pharmacie aussi. Je vois avec des blouses blanches. Ça peut être aussi en usine. Vous manipulez, vous manipulez des gélules, vous manipulez des sachets, vous manipulez de la poudre. Soyons bien clairs. Ici, cavalier de bâton, on vous dit, vous allez, il va y avoir une soirée, une soirée ou une sortie. Quelque chose qui va vous être, comment dire, c'est quelque chose qui va vous être, qui va vous faire surprise. J'ai l'impression qu'on a envie de vous faire plaisir. Comme si on voulait vraiment vous sortir de cette période un petit peu de négativité. Parce que j'ai l'impression que la première semaine de mars, les 10 premiers jours, j'ai l'impression que c'est une énergie que vous ramenez déjà depuis février, janvier, décembre, novembre 2021. Voyez, on voit que vous sortez de cette torpeur. Ici, vous arrivez à vous réaliser. Il va y avoir une prolongation, une acquisition. Il aurait fallu un roi, peut-être un roi ou un as pour une signature d'un CDI. Mais on voit, voyez, que les choses vont aller crescendo. On va vous inviter. Il va y avoir une invitation. Vous allez pouvoir profiter un petit peu de la vie, quoi. Profiter un petit peu de vous. Vous allez être invité. Vous allez pouvoir sortir au resto. Acceptez d'ailleurs cette invitation avec votre enfant. Si vous êtes seul, acceptez cette invitation. Parce que, voyez, au bout du compte, il y aurait un mal pour un bien. Ce qui en soit, vous avez quand même mangé du pain noir. Aujourd'hui, vous allez vers quelque chose de meilleur. Peut-être une rencontre. On voit avec ce 8 de bâton, vous avez quand même deux 8 de bâton. On voit que vous vous débattez. Je pense que les fins de mois sont peut-être difficiles pour vous. Mais on vous dit quand même, c'est une invitation. Si vous sortez, c'est une invitation, voyez. J'adore. J'ai bien dit, je le répète, ça n'est pas une guidance sentimentale. Quand il sort de l'amour, il faut en parler. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on vit quelque chose d'universel, de tellement difficile. Ça fait tellement 2-3 ans qu'on supporte tellement de choses que si on peut trouver un petit peu d'amour, écoutez, moi je m'en saisis. Tant pis pour ceux qui sont déjà amoureux, écoutez, t'as mieux. T'as mieux pour vous. Mais voilà, pour ceux qui ne le sont pas, je pense que c'est quelque chose qui va franchement fleurir, illuminer votre espace cœur. Voilà, on voit quand même qu'il est possible dans une soirée, une sortie, il y ait quand même une petite lumière d'espoir, une petite lumière de rencontrer quelqu'un. Écoutez, t'as mieux. Sur la fin du mois de mars, on voit quand même qu'il y a des papiers. Vous vous débattez avec les banques, vous vous débattez avec les papiers, vous avez envie de vous réaliser. Vous voulez faire quelque chose au bout d'un doigt. Donc, il est possible, mes amis, j'ai mon, que vous soyez dans un commerce, enfin, que vous soyez à même de vouloir commercialiser peut-être quelque chose sur les réseaux sociaux. Vous avez envie de vous créer peut-être quelque chose, voyez, avec des bouchées, avec des bêtements, avec du tissu, avec une passion, une passion qui reste être la vôtre. Et on voit que vous avez envie de la commercialiser, mais on voit que c'est sur les réseaux sociaux. Oui, voyez, ce que vous voulez, c'est couper, couper avec cette énergie-là où vous cherchez à obtenir un contrat de travail. Je pense que ce que vous voulez, c'est obtenir un contrat de travail de manière à ne pas perdre le bénéfice d'un gain financier, certainement que vous avez quand même, comme tout le monde, un loyer, un crédit ou deux ou trois, j'en sais rien. Et je pense que ce que vous voulez, c'est préserver une activité professionnelle, tout du moins le plus longtemps possible, jusqu'à pouvoir couper, vous, de votre intention, pour pouvoir vous projeter dans ce projet-là, et pouvoir vous réaliser. Et vous accomplir peut-être aussi sur la chaîne YouTube, pourquoi pas. Oui, voyez, 6 de Pentacle. On dit que vous allez recevoir votre salaire. Ça va être quelque chose qui va... Je pense que l'activité dans laquelle vous êtes, il va y avoir une prolongation, quelque chose de beaucoup plus important. Il est probable que vous ayez été embauché, ne serait-ce à mi-temps, sur un mois ou deux, et on va vous proposer un plein temps, peut-être sur une période de trois mois renouvelables, deux, trois fois. Voyez, avec le 6 d'épée, ce que vous voulez, c'est vous réaliser. Vous voulez partir, vous voulez ne pas dépendre de quelqu'un. Ce que vous voulez, c'est retrouver votre autonomie. Là, voilà votre autonomie. Voyez, vous allez être maître de votre vie, vous allez reprendre les rênes de votre vie avec ce 6 de bâton. Je vous dis que vous allez y arriver. As d'épée, vous allez en plus, as d'épée, remettre de l'ordre un petit peu dans votre vie qui, quand même, a été relativement bousculé ces derniers mois. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes amis ? Alors, on y va. Début du mois, on se débat. On se débat de par et d'autres. Il y a une très, très belle ouverture pour vous. Continuez à vous battre, mes amis j'aime. Ça y est. Alors, on parle d'amour ici, avec l'oracle des miroirs. On parle d'amour avec le Light Serre Tarot. On reparle de quoi ? D'amour, d'amour, d'amour. Écoutez, c'est déjà bien. On me parle de deux fois de l'amour. Donc, je pense qu'il y a une très, très belle ouverture. Alors, ça peut être un amour de cœur avec cette rencontre qui est prévue en énergie ce mois de mars. Ou alors, c'est vraiment une volonté de vouloir rencontrer quelqu'un. Mais bon, il y aura quand même... Voilà, c'est quelque chose qui se produit. À moins que vous vous en défendiez, ce dont je vous déconseille. Mais on voit quand même de l'amour. Je pense qu'au milieu de ce tableau, un petit peu, surtout en début de mois, un petit peu noir, on voit quand même qu'il y a un sentiment, il y a une énergie d'amour qui fait route vers vous. C'est quelque chose de beau. Quelque chose dont vous avez envie. Ça fait quand même longtemps que vous êtes seul, vous êtes... Voilà, vous êtes seul, peut-être avec un enfant ou deux. On voit quand même que vous avez la famille autour de vous. Vous êtes entouré d'amour. Voilà ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure. Ouais. On vous dit quand même que pour pouvoir accepter un emploi, vous êtes quand même prêt à partir, à vous distancer, à prendre un petit peu de... Vous êtes obligé de prendre la voiture, peut-être le train, peut-être le métro. Vous voyez ? On voit qu'il y a de la distance entre, voilà, votre lien d'habitation, votre travail. On voit quand même que ça vous coûte. Ça vous coûte en énergie, ça vous coûte en finances. On voit que, bon, vous êtes quand même dans une... Comment dire ? Une difficulté financière assez reconnue ici. Sur la deuxième partie de votre jeu, on voit que vous vous débattez. Vous voyez beaucoup, beaucoup de papiers. Ce que vous voulez, vous, c'est réussir. Vous voulez vous réaliser. Vous voulez concrétiser quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. Ça y est. Je pense qu'en faisant des papiers, petit à petit, voilà, un papier va amener un autre papier. Des bonnes nouvelles. Voyez, on vous voit quand même dans une énergie de lumière. Vous êtes une personne quand même très, très négative. Très, très... Je n'ai pas dit... Pardon. Très, très positif. Vous voyez, j'ai eu envie de dire que vous avez une façon, comment dire, dans votre trait de caractère, on perçoit que vous êtes assez défaitiste. Voilà, ce n'était pas négatif que j'aurais dû dire. C'est défaitiste. Mais pourtant, vous avez toujours une joie de vivre qui est... C'est absolument stupéfiant, d'ailleurs. Chez vous, c'est quand même quelque chose de très, très fort. Vous voyez vraiment des belles choses partout. Vous vous culpabilisez un petit peu. On dit que c'est la fatalité. On dit que de toute façon... Voilà. Vous acceptez cet état de fait, même si c'est une acceptation sur un poste de travail qui est court, qui est moindre. Mais vous prenez tout. Vous vous culpabilisez. Alors, peut-être que par le passé, vous avez perdu beaucoup. Peut-être aussi une activité professionnelle. Mais aujourd'hui, vous acceptez quoi qu'il en soit de la situation. Vous aimeriez avoir une maison. Vous aimeriez déménager. Il n'y a pas d'improbabilité à ce que la situation puisse être au vu de la nouvelle activité qui arrive pour vous. Alors, vous êtes déjà en activité. Pour ceux qui cherchent, vous allez avoir. Et on voit que ça va être un poste de travail qui va être renouvelé et renouvelé et renouvelé. Voilà. On voit que vous avez un désir. Vous aimeriez déménager, avoir votre petite maison. Mais on dit que sous un retard. Qu'est-ce qui va se passer ? Fin du mois de mars, on voit que vous coupez. Ce que vous voulez, c'est couper avec cette énergie de vouloir dépendre d'un salaire, de dépendre d'une société, de dépendre de trajet. Ce que vous voulez, c'est ne plus souffrir d'une situation professionnelle qui vous a sexé. Alors, la jalousie, il y en a partout. Vous avez peut-être une personne brune avec des cheveux mi-longues qui est jalouse de vous. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Vraiment, vous allez pouvoir vous accomplir. On dit que vous menez à bien un rêve. Il va y avoir de très, très belles, une très, très belle finalité. Attention à la santé. Voyez, je vous parlais aussi, ça peut concerner aussi quelque chose dans la santé. Votre poste de travail, ça peut être aussi quelque chose, un poste de travail que vous acceptez dans la santé. Mais on dit que vous voyez, on dit que vous allez tout doucement vers un rêve. Quelque chose qui se réalise au niveau du boulot, voyez. Alors, le travail, c'est dans la santé. Je suis formelle. On dit que pour vous, il y a des grands changements. Ça y est, vous arrivez. Vous arrivez à l'accomplissement. Je pense que là, voyez, on voit une très, très belle évolution. Sur la fin du mois de mars, on voit que vous êtes sur le pas de signer. Vous êtes sur le pas de vous réaliser. Mais on vous demande quand même deux, trois mois. Continuez à œuvrer tranquillement. Pas de stress. Pas de pression. On vous demande de tranquillement d'œuvrer pour pouvoir arriver à terme, mais correctement dans votre projet professionnel. Alors, qu'est-ce que nous avons ? J'ai attrapé un nouveau tarot que je viens de m'offrir d'ailleurs. Le Ferenc Pentaire. Et je vais vous tirer une carte sur chaque période. Alors, début du mois, on vous dit, oui, le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, il va vous être fait, voyez, c'est ce que je vous disais, il va vous être fait un cadeau. Alors, la surprise, ça peut être une sortie. Mais il va y avoir un cadeau. Ou alors, j'ai envie de vous dire, il est probable que vous ayez perdu une montre. Il est probable que vous ayez perdu quelque chose. Et ça sera un enfant qui va vous le retrouver. Et je pense que vous allez faire don de quelque chose. Vous allez peut-être lui donner un petit billet, une petite pièce. Mais je pense que c'est quelque chose qui va vous faire vraiment très très plaisir. Comme si c'était un bijou. C'est un objet. Alors après, moi je pense à une montre. Mais ça peut être un objet qu'on va vous restituer. Quelqu'un qui va trouver cet objet que vous avez perdu, que vous cherchez déjà depuis un petit moment. Deuxième partie du mois de mars, on voit le 2 de Pentacle. Il va y avoir une corrélation entre vous et une discussion entre vous et un homme. Donc je pense que c'est là au niveau emploi, au niveau travail, vous allez devoir discuter avec un homme sur peut-être les tenants, les aboutissants, peut-être pour agrandir votre contrat de travail. Le prolonger, l'agrandir, bon, le prolonger. De manière à ce que il va y avoir quand même une très très grande discussion. Oui, avec la reine de Pentacle, on vous dit que ça va vous amener un peu de beurre dans les épinards, ça va vous amener un argent supplémentaire. Vous allez être augmenté de par le fait. Bien sûr, plus vous travaillez, plus vous êtes payé. Sur la fin du mois de mars, on voit un grand changement. Vous allez changer, peut-être aussi déménager avec le projet, de vouloir avoir une petite maison, mais avoir votre chez vous. Ce que vous voulez, c'est... On dit souvent, il y a un proverbe, moi je suis beaucoup dans les proverbes, mais il y a un proverbe qui dit il vaut mieux avoir petit, non, il vaut mieux avoir petit à soi que grand chez les autres. Moi, je crois que c'est à peu près cela. Ici, cavalier de Pentacle. Alors, là, j'ai envie de vous dire, vous avez un grand besoin de pouvoir partir, de pouvoir sortir, de pouvoir vous aérer. Et je pense que lors d'une sortie, c'est bien ce que je vous disais, lors d'une sortie avec ce chevalier de Pentacle, je pense qu'il va y avoir, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Oui, vous voyez, valier de Pentacle. Je pense que c'est une sortie où il y aura quand même pas mal de monde. Oui, il va y avoir pas mal de monde autour de vous. Peut-être à ce moment-là, vous allez pouvoir fêter quelque chose. Vous voyez, avec ce 10 de Pentacle, on voit, on voit que vous fêtez, vous vous mettez à l'honneur et vous fêtez quelque chose. Déjà, une petite réussite, ne serait-ce que si déjà, vous avez une prolongation au niveau professionnel. C'est quelque chose qui va vous amener beaucoup de confort, beaucoup de réjouissance. Allez, nous rangeons toutes les cartes et nous allons voir avec l'oracle des rêves enchantés si nous avons des messages que je pense que oui, d'ailleurs. Alors, vous savez comment je fais ? Je pose 12 cartes et je vous donne tous les messages. Je vous fais la lecture de tous les messages. si j'estime nécessaire, je pose des cartes supplémentaires. Le soleil, le serpent. Attention, il y a des personnes au-dessus de votre porte, de votre épaule, qui parlent, qui disent des choses qui ne sont pas très gentilles. La nativité. La nativité, ici, le voyage, la chance, le jeu, l'addiction, une coupure ou alors un petit garçon aussi. Ici, quelque chose que vous rêvez. L'argent, vous voyez quelque chose beaucoup plus clair que vous ne voyez pas jusque-là, mais aujourd'hui, vous y voyez clair. Voilà. L'anneau, le mariage, l'union. Il y a quelque chose qui vous range. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Écoutez, moi, j'ai envie de vous dire parce que ce que je perçois, évidemment, c'est... Voilà. J'essaye de cadrer pour la caméra. Alors, j'ai envie de vous dire vous rêvez. Vous rêvez. J'ai envie de vous dire vous rêvez d'une autre vie, vous rêvez de quelque chose de différent, il y a quelque chose qui vous ronge, vous rêvez peut-être de partir, de voyager, mais j'ai l'impression que là où est-ce que vous aimeriez aller, c'est quelque chose peut-être aujourd'hui d'inaccessible ou peut-être que pour vous, avec les raisons qui sont les vôtres, il y a quelque chose qui est inaccessible. On vous demande de patienter avec la clé de la destinée. Ici, vous y voyez clair. Vous y voyez clair dans une relation. Je pense que vous avez un projet, peut-être un projet à deux et on voit que vous y voyez clair. Alors, on vous dit attention. Vous y voyez clair dans une situation où après le décès de quelqu'un, il risque d'y avoir une certaine somme d'argent qui arrive vers vous. Je pense que vous allez être un petit peu surpris. Oui. Il va y avoir un décès, mes amis j'aime, autour de vous, un parent. Et à la suite de ce décès, il va y avoir une somme d'argent qui va arriver jusque vous. Vous allez être héritier d'une somme d'argent, quelque chose que vous ne vous en attendez pas. Vous allez être très, très surpris. Alors, ici, je suis en train de voir qu'il y a peu d'espoir pour avoir un enfant. Donc, ça peut être un petit garçon ou une addiction. Je dirais plutôt un petit garçon. Vous avez un petit peu de mal à récupérer peut-être un petit garçon suite à une séparation. Ça n'est qu'une séparation, ça n'est pas un divorce. Attention. On voit que vous avez du mal à avoir la garde avec la nativité. Alors, de quoi il s'agit ? Je pense que vous avez décidé de partir avec la raison qui est la vôtre, monsieur. Il s'agirait d'un monsieur. Oui. On voit que dans le couple, il y a quand même de la difficulté à la discussion. Voilà. Alors, attendez, j'ai tout qui parle dans tous les sens. Voilà. Il y a des difficultés à pouvoir discuter dans ce couple. Mais on vous dit, bon, voilà, laissez peut-être un petit peu de temps au temps. Voilà. Vous voyez ? Le temps. Laissez peut-être un petit peu de temps au temps que les choses un petit peu s'apaisent et que la discussion puisse être possible. Voilà. Dans le mois de mars, voici le conseil qu'on vous donne. Laissez du temps au temps. Alors, ici, c'est votre période de chance. Écoutez, essayez de jouer, mes amis Gémeaux. Vous qui trouvez peut-être souvent des petites pièces. Je fais un petit, un petit, un petit clin d'œil à une personne du passé qui s'est un petit peu, voilà, qui avait par chance de trouver beaucoup d'argent. Donc, je fais un petit, un petit coup de pied à cette personne. Un petit clin d'œil peut-être aussi. On voit de, on voit les amis qui ont vous dit de vous mettre peut-être à deux ou trois pour essayer de, voilà, essayer de gratter peut-être un billet, essayer de jouer certains numéros. Peut-être que ça, c'est votre période de chance. Moi, je jouerai à votre place, mes amis Gémeaux, parce que je pense qu'il va y avoir des gagnants cette période du mois de mars. Oui, j'ai connu quelqu'un par le passé qui gagnait, enfin, qui trouvait beaucoup, beaucoup de pièces, toujours d'ailleurs. et apparemment, sa petite fille est pareille. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle des cœurs ? Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis Gémeaux ? Alors, je n'arrive plus à les attraper maintenant. Voici. Alors, je vous lis le premier message. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Fais ce que tu as envie. Voilà ce que veut dire la carte. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. On te demande de garder confiance et d'être, voilà, toujours dans la rassurance que ce que tu fais, ce que tu dis, c'est toujours bien de faire ce que tu fais et dire ce que tu dis. Voilà, d'assumer. Sur ce, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif. Les guidances générales du mois de mars vont sortir le 27 février. Je pense même le 25, 25, 26, 27. Voilà, sur ce, je vous souhaite un joli mois. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.